L'immigration, puis les migrants, comme on les appelle, c'est un problème important au Québec. Ça a des coûts. Puis on a beaucoup entendu le gouvernement du Québec demander à Ottawa de faire quelque chose, de bouger, etc., de prendre ses responsabilités pour reprendre l'expression qui a été utilisée par le premier ministre François Legault au Québec. Bien là, le gouvernement annonce une mesure, c'est-à-dire que les gens qui arrivent du Mexique vont devoir demander et présenter un visa. C'est quoi un visa? Vous ne pouvez pas partir comme on peut le faire, par exemple, vous allez aux États-Unis ou en France, vous prenez l'avion, vous débarquez là-bas. Avant d'y aller, ça prend une autorisation du pays, qui font une enquête, et qui vont vous délivrer un visa. Donc, il faut prendre le temps de faire ça d'avance, on ne peut pas y aller à la dernière minute. Il y a un certain nombre de clauses, quand même, d'exception, c'est-à-dire les étudiants, les travailleurs agricoles, entre autres, pour qui ils n'auront pas besoin de visa, parce qu'on présume que les gens qui viennent étudier à l'université, ce n'est pas les migrants, puis les travailleurs agricoles, on en a besoin. C'est ça qui est la vraie histoire. Mais l'objectif, donc, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui arrivent du Mexique, parce qu'on dit que la majorité des gens qui arrivaient avec le statut de réfugiés étaient retournés. Maître Stéphane Enfield, avocat spécialisé en immigration et coporte-parole en immigration vécue. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Comment vous réachez à l'annonce, donc, de ces visas qui sont exigés maintenant pour les ressortissants du Mexique? Je pense qu'Ottawa n'avait pas le choix d'aller de l'avant dans cette décision-là, pour deux raisons principales. On a appris il y a quelques semaines que les cartels mexicains profitaient justement de la situation qu'on n'avait pas besoin d'un visa de visiteur pour venir au Canada et donc émettaient de faux documents mexicains. D'autre part, plusieurs Mexicains profitaient de l'occasion en arrivant au Canada pour tenter d'entrer illégalement du côté américain. Donc, je pense que le gouvernement américain mettait de la pression sur Ottawa pour justement la réimposition d'un visa de visiteur pour les Mexicains. Et Ottawa n'avait plus le choix et donc a été de l'avant avec cette décision. Bon, c'est aussi simple que ça. Ça règle le problème, en votre avis? Ça ne réglera rien du tout. Si on parle d'accueil de demandeurs d'asile pour le Québec, absolument pas. Il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on a un visa de visiteur que ça nous empêche de soumettre une demande d'asile en arrivant au Canada. D'ailleurs, on se souviendra qu'il y a quelques mois que le gouvernement fédéral avait assoupli les règles, justement pour l'obtention d'un visa de visiteur pour certains pays africains, ce qui a emmené des milliers de personnes munies d'un visa de visiteur à arriver au Canada et faire des demandes d'asile. Alors, ça ne changera rien à cet effet-là. Il faut que le gouvernement fédéral, évidemment, mette des mesures incitatives pour répartir convenablement et équitablement les demandeurs d'asile. Et surtout le rappeler, je veux dire, le gouvernement fédéral doit un milliard de dollars en frais de toutes sortes pour l'accueil des réfugiés, des demandeurs d'asile au Québec. Et on attend toujours cette heure. Quand on demande un visa, qu'est-ce qu'il faut remplir comme documentation et qu'est-ce qu'on exige de vous? En fait, c'est une demande en ligne qui est soumise. Donc, il y a un questionnaire à compléter. Et il faut savoir que… Mais ma compréhension, c'est que pour le Mexique, ce ne sera pas nécessairement en ligne. Ce n'est pas pour tout le monde en ligne. C'est pour les gens qui ont déjà eu un visa dans les dix dernières années, par exemple. En fait, il y a deux choses. Donc, les gens pour lesquels on n'imposera pas de visa, comme c'est présentement, doivent obtenir ce qu'on appelle une autorisation de voyage électronique. Donc, ça s'obtient en quelques heures seulement. Et c'est une demande qui est soumise en ligne. La même chose pour un visa de visiteur. Donc, il faut soumettre la demande en ligne. Et la première des choses que l'agent des visas à l'étranger doit être convaincu, c'est que la personne est un véritable visiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est qu'à la fin de son droit de séjour comme visiteur, elle va quitter le Canada pour retourner au Mexique. Et c'est ce qu'on voyait majoritairement avec les visas. En fait, avec les demandeurs d'asile mexicains, c'est qu'ils ne retournaient pas à la fin de leur droit de séjour comme visiteur, même s'ils n'avaient pas besoin de ce fameux visa. Donc, si on fait ces vérifications-là, pourquoi ça n'arrive pas à détecter ceux qui sont de vrais visiteurs et ceux qui ont l'intention de rester? C'est le travail qu'un agent des visas doit faire. Dans certains cas, vous savez, ce n'est pas toutes les demandes de visa de visiteurs qui sont acceptées. Des milliers de demandes sont refusées. Et ça prend, dans certains cas, plusieurs mois avant d'avoir une décision. Pour certains pays, on parle des délais qui avoisinent les 12 mois pour avoir une décision. Donc, ce n'est pas parce que le gouvernement impose un visa qu'automatiquement, tous les Mexicains vont l'obtenir. Et ce n'est pas parce qu'on va obtenir un visa qu'on ne sera pas une demande d'asile. Maître Stéphane Enfield, donc, merci beaucoup. Bonne journée. Ça me fait un plaisir. Au revoir.